Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale Le ministère de la Santé et de l'Action sociale particulière à cette cible jeune, à travers le ministère de la Santé et de l'Association sociale, mais aussi à travers d'autres secteurs ministériels, comme le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, de la Famille et des Droits des Enfants. Et la cible jeune est prise en compte dans nos différents documents politiques, comme le plan national de développement sanitaire 2019-2028, mais aussi les différents plans et cérémoniens. Mais malgré la mise en œuvre de tous ces plans, des défis encore existent. Et l'objectif de ce projet, c'est un projet qui est extrêmement innovant, car elle permet de développer la recherche d'action participative pour avoir des données de qualité en vue de mieux asseoir nos politiques destinées à la santé des adolescents. Donc c'est un projet innovant qui va intervenir dans 10 régions du Sénégal et qui sera mis en œuvre par 5 instituts de recherche extrêmement importants, mais aussi il y a ce qu'on appelle des projets de recherche jeunes au niveau national, mais aussi au niveau local, qui, à travers les anciens 5 ans, vont contribuer à générer des données évidentes qui vont vraiment permettre d'avoir tout le monde pour les seniors en compte, prenant en compte les adolescents. L'EMS informe qu'en raison des tensions sur les approvisionnements mondiaux en vaccins anticolériques, le groupe international de coordination, l'organisme qui gère les approvisionnements d'urgence en vaccins, a dû temporairement suspendre le schéma vaccinal habituel à deux doses, dont le cadre de campagnes de riposte au flambé. Une seule dose est actuellement administrée. Ce changement de stratégie permettra d'utiliser les doses dans un plus grand nombre de pays, alors que l'on constate une augmentation sans précédent du nombre d'épidémies de choléra dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustiques pour le corps. Les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !